Dans le Grand Ville de cet après-midi, on parle du festival des mots pour dire. Lui a ses mots pour tout dire. C'est Yann Pérez, ce qu'on retrouve pour l'info décoincée. Show News ! La semaine, il décoince l'info dans le Grand Ville. Yann Pérez... Allez, on commence, on parle cinéma. Oui, avec la sortie d'un film-événement 3096 jours qui dépeint le quotidien de Natacha Kompouche. Cette jeune autrichienne séquestrait 8 ans dans une cave. Un événement puisque c'est la première personne devenue célèbre grâce à une cave depuis Batman. Le cave se rebiffe. Et puis de la publicité sur le corps. C'est une nouvelle extravagance japonaise avec des marques qui proposent entre 2000 et 15 000 francs la journée pour que de jeunes juridemoiselles se fassent un tatouage temporaire mais sur l'extérieur de la cuisse avec le logo ou le slogan d'une marque. Ah oui, d'accord. Alors ensuite, elles doivent le porter pendant 8 heures minimum et publier régulièrement des photos sur Facebook et Twitter tout au dos de la journée pour bien montrer qu'elles se sont baladées avec la marque sur la jambe. C'est donc une première, nous dit-on, au Japon alors que le concept existe depuis longtemps à Tahiti grâce à Hinano mais sur une autre partie du corps. En effet, si Madame porte un rond noir autour de l'œil, tu peux être sûr que Monsieur en a bu. Et puis on porte d'une mauvaise nouvelle pour Valérie Damido. La fin de son émission hebdomadaire sur M6. Elle qui faisait la déco, va falloir qu'elle fasse ses cartons. Et puis les Polynésiens auraient découvert l'Amérique. On les explique ça un peu partout. Aujourd'hui, c'est en fait le résultat d'une étude sur les feuilles de patates douces. Les patates douces qu'on trouvait dans les îles polynésiennes mais aussi en Amérique du Sud entre 1000 et 1400 après Jean-Christophe. Après Jean-Christophe ? Après Jean-Jésus-Christophe. Ça veut dire qu'en fait, des Polynésiens auraient ramené d'Amérique du Sud des patates douces. Ça veut dire qu'on y aurait été entre 1000 et 1400. Bien avant Christophe Colomb. Ce sont les Polynésiens qui auraient donc découvert l'Amérique. Quand on voit ce qu'ils ont fait aux Indiens, on a bien fait de ne pas y rester. Et puis il y aura deux retours. Oui, l'occasion de serrer les mains, de faire le tour des sponsors. On aimerait bien l'avoir avec nous, mais on n'est pas partenaire, désolé. Alors il sera notamment président du jury du Tahiti Barbecue Contest. Son portrait aujourd'hui dans la dépêche. Ce ancien candidat de Koh-Lanta est aujourd'hui, non pas jury, mais même jury d'honneur du Barbecue Contest. Ça commence à faire un très joli CV. Et puis une conférence ce soir à l'ISEP. Un spécialiste des sciences de la communication et de l'éducation, Bertrand Bergier, anime ce soir un rendez-vous. Le thème, vivre ensemble, comment, pourquoi. Ça dure deux heures, si vraiment il a la solution. Vous n'oublierez pas de l'envoyer à Wainé à la fin des concours d'orchestre. Il est ensuite entendu à Gaza. Et puis encore d'un nouveau comité. L'info est donnée par les nouvelles de Tahiti. Vendredi dernier, le Tauweba a remis en place le comité des Sociopro. C'est un grand truc du Tauweba, les Sociopro. C'est-à-dire les patentés, les chefs d'entreprise, l'argent dans les communes, ils vont le chercher par ces petits comités. Le comité des Sociopro, la commune de Maina a donc été réactivé. C'est Édouard Fritsch qui représentait la Fédération des Sociopro Orange, qui a présenté à l'assistance celui qui va diriger ce nouveau comité, Hinoï Fritsch. Occasion de vous rappeler que Gastro Floss déclarait le week-end dernier, le Tauweba est en plein renouveau. Très bien, mais c'est le renouveau de quelle année ? Et puis encore de l'affaire glauque du jour. Ça s'est passé dimanche, une femme est rentrée ivre de brun chez elle à 10h du matin. J'aime bien comment les nouvelles racontent l'affaire. Ils nous disent qu'une fois chez elle, elle s'en est prise verbalement à son concubin, aveugle, en lui demandant de quitter la maison. Énervée de le voir rester, elle s'est ensuite saisie d'une pelle pour lui porter des coups sur la tête. Qui n'a pas vu arriver ? Forcément, elle l'a touchée, l'aveugle étant par nature très mauvais dans l'art de l'esquive. Oh, c'est vrai. Elle a été placée en garde à vue, pour lui bien sûr. Merci.